Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez on commence ! Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et ses conséquences économiques, l'UFDG, principale partie de l'opposition guinéenne, apporte son soutien aux personnes les plus vulnérables dans notre pays. La cérémonie de remise officielle de ce don, composée d'une importante quantité de denrées alimentaires, de kits sanitaires, de cartons de savon et de masques, a été organisée et équipée, ce jeudi, 7 mai 2020, par Eladj Seloud Alain Diallo. En présence de plusieurs cadres de son parti, ce sont au total 100 tonnes de vivres, 5000 kits sanitaires, 500 cartons de savon et 70 000 masques qui ont été collectés et qui sont en train d'être partagés par l'Union des Forces Démocratiques de Guinée à Conakry. Et à l'intérieur du pays, dans son allocution de circonstances, le président de l'UFDG a rappelé que c'est suite à son appel lancé à ses compatriotes que ce don a pu être mobilisé. Comme vous le savez, j'ai déjà lancé un appel à tous mes compatriotes pour leur demander de se mobiliser et de contribuer, chacun en fonction de ses moyens, à la lutte contre la pandémie. Nous avons considéré que c'est une priorité par rapport à toutes les autres priorités, la lutte contre le coronavirus. Contrairement au pouvoir, nous avons estimé qu'il fallait tout arrêter pour s'occuper de la préservation de la santé et de la vie des populations guinéennes, a introduit Seloud Alain Diallo. J'ai déjà lancé un appel à tous mes compatriotes pour leur demander de se mobiliser et de contribuer, chacun en fonction de ce mois, à la lutte contre la pandémie. Nous avons considéré que c'est une priorité par rapport à toutes les autres priorités, la lutte contre la pandémie. Contrairement au pouvoir, nous estimons qu'il fallait tout arrêter pour s'occuper de la préservation de la santé et de la vie des populations guinéennes. Le principal adversaire du président Alpha Condé justifie cette action par les difficultés économiques causées par la pandémie au niveau des ménages. Cette crise sanitaire s'accompagne d'une crise économique sévère. Il y a le chômage technique, les licenciements, il y a une baisse drastique des activités économiques qui sont les génératrices des revenus pour nos compatriotes. Donc, il fallait qu'il y ait un élan de solidarité nationale pour que ceux qui ont plus de moyens aident ceux qui en ont moins pour que notre peuple puisse faire face avec efficacité à cette pandémie. Dans ce cadre, l'UFDG n'est pas resté sans action. Nous sommes en train d'agir. Nous avons pu collecter beaucoup de denrées alimentaires pour soutenir nos compatriotes dont beaucoup sont dans le mois de jeûne. Au total, nous avons pu mobiliser 1000 sacs de riz, 1000 tonnes de vivres, dont 50 tonnes de sucre. Et 50 tonnes de riz que nous avons distribuées dans les quartiers et à l'intérieur du pays pour aider les plus démunis à faire face au mois de Ramadan et à la pandémie. Nous avons aussi pu trouver 500 cartons de savon, 5000 kits sanitaires et 70 000 masques. Que nous sommes en train de distribuer. Nous avons bezé. Nous avons직é un memaire pré risque. Au travail. Ou là, il faut le mettre. Aujourd'hui nous avons besoin d'agir. Nous avons besoin d'agir. Et là,iddl degrees. Au travail. Au travail. Sous-titrage ST' 501